Le côté scientifique ne colle pas avec l'image que peut être l'apprentissage pour les ressources humaines et pour les directeurs de laboratoires, qui voient en fait l'apprentissage comme un moyen manuel d'accéder à l'étude. Alors que là, effectivement, on fait de l'apprentissage, mais sur du scientifique, et ça marche très bien. Et donc les entreprises, vous avez du mal à en trouver ? On a quelques difficultés, effectivement, à trouver des entreprises qui veulent bien se mobiliser, parce que c'est un secteur d'activité aussi qui ne connaît pas l'apprentissage. Donc tout l'apprentissage est en train de s'ouvrir à tous les secteurs d'activité actuellement, que ce soit ingénieur, que ce soit du Bac plus 2, ou du CAP, ou du BEP, ou du Bac pro. Merci. 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 Merci.